... Bonsoir et bienvenue à tous les passionnés de Formule 1. Les dernières minutes s'écoulent avant le début de la séance d'essai sur le circuit de Marina Bay où se déroule ce week-end le Grand Prix de Singapour. Me revoici avec Nicolas Martin, bonjour à vous. Je voulais vous demander comment ces pilotes s'y prennent-ils pour améliorer leurs voitures pendant une séance d'essai libre ? Quelle quantité d'informations obtient-on sur un simulateur ? Et quelle quantité d'informations arrive-t-on à récolter avec la voiture sur un vrai circuit ? C'est une bonne question et pour répondre simplement, je dirais qu'on a de toute façon jamais trop d'informations. Comme vous le disiez, les plus grosses écuries disposent de simulateurs complexes et un paquet de grosses têtes analysent ces chiffres au siège. Mais ce qu'ils ne peuvent pas prévoir, ce sont les conditions de course. Comment la température va évoluer et comment elle va affecter le comportement des pneumatiques ? Il y a des millions de minuscules variables qui entrent en jeu pour que ces voitures tournent le plus vite possible. Mais l'ordinateur est incapable d'adapter la voiture aux exigences précises d'un pilote. Vient un moment où l'être humain doit intervenir et ressentir les choses. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons, nous les pilotes, à avoir chacun nos réglages. Rien ne vaut les essais sur piste. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la nuit tombante de Singapour pour découvrir l'un des plus longs tracés de la saison. La course la plus difficile sans doute pour les pilotes avec Romain Grosjean qui nous accueille à bord de sa As Ford. On a quitté le premier segment du circuit avec un endroit délicat au moment du départ. Après ce droit, on retrouve la ligne droite équipée du DRS, le boulevard Raffles. Qui nous mène au septième virage ici, un gauche l'on peut dépasser. On a un petit peu de marge à l'extérieur. Ce n'est pas le cas partout ici avec les nombreux murs qui jongent la piste. Nouveau droit très serré ici, le huitième virage. On arrive sur la section de Stamford Road. Un autre bout de ligne droite qui ramène vers le virage 10 avec l'ancienne chicane qui a disparu. C'est désormais un gauche qui se referme de manière de plus en plus serrée ici. On attaque ensuite le pont Anderson et cette épingle la plus lente du tracé. On peut essayer de voir quelques dépassements. Massaï était parvenu sur Bruno Sena il y a quelques années. On passe ensuite le pont. Les Sprat Drive où on retrouve ici la section où il y avait eu un spectateur sur le circuit. Troisième et dernier partiel de ce tracé avec les virages. 14 à 23. Beaucoup d'appui ici. On passe entre le terrain de football et la tribune sur notre gauche. Ici qui avait eu lieu le Crash Gate en 2008. Le dernier segment, il faudra bien réaccélérer pour le double gauche qui va conclure ce tracé avec les virages 22 et 23. Bref, un long parcours qui attend les pilotes et qui devrait être une sacrée difficulté pour l'équipe Red Bull. On attaque tout de suite ce week-end avec les qualifications. Il est déjà tard à Singapour et c'est l'heure des qualifications. Alors mettez-vous à l'aise et profitez de l'une des séances les plus importantes de la saison. Quand la météo fait des caprices comme aujourd'hui, on est bien obligé de revoir ses pronostics, Nicolas Martin. Alors qui saura tirer son épingle du jeu sur cette piste glissante et imprévisible ? L'ennui, c'est qu'il faut aussi prendre en compte la course de demain. Un pilote n'a aucun intérêt à ajuster la garde au sol de son véhicule pour renforcer son appui si cet ajustement lui porte préjudice durant le Grand Prix. Avec la règle du parc fermé, il est contraint de faire un choix. Le mieux est de s'adapter aux conditions à l'aide des outils disponibles. En rééquilibrant les freins, on évite que l'arrière de la voiture ne glisse lors du freinage et le réglage du différentiel permet de réduire le survirage en sortie de virage. Les pilotes capables de tirer pleinement parti de ces techniques ont toutes les chances de s'imposer. S'il y a bien une qualification qui ne se passe pas comme les autres, c'est bien celle de ce Grand Prix de Singapour. On va essayer de faire du mieux possible pour aller se mettre au moins dans le top 15. Maintenant que la pluie a disparu, on va pouvoir attaquer des choses sérieuses. TRS ouvert, j'espère que je vais pouvoir me sortir de cette impasse. Il reste moins d'une minute. C'est pour l'instant Valtteri Bottas qui est titulaire du meilleur chrono. C'était pas loin du mur sur cette section. Allez, ici la partie la plus lente du circuit. Pas très bien procédé, mais c'est pas grave. Bloque un petit peu. Je prends beaucoup de risques. J'espère que ça va suffire. La séance est terminée. Il n'y a plus de temps. Est-ce que ça va suffire ? Sur la ligne. Et on est 17ème. Oh là 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 là. Ouais. Eh bien, je le sentais bien ce coup de Trafalgar. Et on ne fera donc pas mieux. Ah là 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 là. Et oui, Hamilton 13ème. On est... Eh bien, écoutez, je pense qu'on va changer de moteur. Je crois qu'on va changer de moteur, comme on avait fait la fois dernière. On notera tout de même que Romain Grosjean est éliminé, ainsi que Pierre Gasly. Mais surtout, Charles Leclerc. Donc comme l'année dernière, ce Grand Prix de Singapour, eh bien, nous joue des tours. On n'y parvient pas. Alors Hamilton, par contre, lui, a fait 13ème. C'est pas beaucoup mieux. Mais passe au moins en Q2. Ça laisse les deux Williams en Q2, ce qui est assez impressionnant. Les McLaren sont 5 et 6. Et les Racing Point devant. Avec Vettel. Eh bien, écoutez, on accepte notre sort. Je ne peux pas faire mieux. C'est toujours comme ça, ici, à Singapour. En tout cas, voilà. J'ai quand même essayé de me cracher dans les gants pour sortir quelque chose de cette qualif. Mais on ne fera pas mieux aujourd'hui. Alors que le soleil se couche sur la mer de Chine méridionale, l'ambiance est à son comble dans les paddocks. Donc, bienvenue sous les lumières artificielles de Marine Abbey pour un nouveau Grand Prix de Singapour. Le circuit est très long, très physique et les pilotes n'ont aucun droit à l'erreur. C'est en quelque sorte une course d'endurance que nous vous proposons ce soir. Les pilotes ont 23 virages à maîtriser tout au long des 5,7 km du circuit bosselet de Marine Abbey. On y trouve deux zones de DRS. L'une sur la ligne droite des stands, l'autre sur Raffles Boulevard qui offre des pointes de vitesse à près de 300 km heure juste avant la zone de freinage du virage numéro 7. Le passage étroit de l'Anderson Bridge risque de jouer des tours au pilote tout comme l'humidité permanente ici. Bienvenue à vous Nicolas Martin. Merci de nous rejoindre pour la course aujourd'hui. La pression doit être difficile à gérer à ce niveau. Le titre est à leur portée mais la moindre erreur pourrait tout remettre en question. C'est certain, mais la pression s'exerce aussi sur leurs concurrents. Une panne ou une erreur pourraient leur coûter très cher mais il en va de même pour la concurrence. Espérons que le titre reviendra au plus méritant. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Devin Butler a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position suivi de Sébastien Vettel. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Stroll, Sainz, Max Verstappen et Bottas, Norris, Hülkenberg, Raikkonen et Sergio Pérez, Hamilton, Weber, Daniel Kiat et Magnussel, Russell, Albon, Pierre Gasly et Charles Leclerc. Gros Jean et pour finir, une Red Bull en queue de peloton. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Si lors de la saison dernière, on avait fait fort avec 55 places de pénalité, nous sommes à 60 lors de ce Grand Prix de Singapour. Alors ça ne m'arrange vraiment pas parce que je voulais vraiment partir devant. C'est vraiment un Grand Prix atypique. La grille n'a absolument aucun sens. Les deux Mercedes sont en deux premières lignes. Leclerc au fond du gouffre. On retrouve Sainz et Landon Norris dans le top 10, mais très très haut. Bref, c'est un peu un Grand Prix à part. Après Monza qui a été une grosse folie, je pense qu'ici on va aussi bien rigoler. Alors on part derrière les Haas Motor Ford, ce qui va être quelque chose d'intéressant. Leclerc est avec nous. Par contre, ce qui est un peu moins jouasse pour nous, c'est que Vettel et la Ferrari qui est en première ligne. Et Vettel, il n'a que 9 points de retard sur nous. Il ne m'étonnerait pas qu'on ait un nouveau leader au championnat du monde à l'issue de ce Grand Prix. Quant à nous, on est parti avec des pneus qui sont neufs. Vous le voyez, à cette bande brillante sur les côtés du pneu. On va partir donc avec des gommes médiums puisqu'on essaiera peut-être d'aller chercher quelque chose en fin de course avec les pneus tentes puisqu'on risque d'être retenu par le peloton dans le premier relais. Ça va peut-être faire répétitif avec l'année dernière, mais je ne comprends pas pourquoi avec le même niveau de difficulté, je me retrouve à la 17e place. Impossible de passer en Q2 sur Singapour. La bonne excuse serait que je n'ai pas de niveau sur le circuit. J'en doute fort quand même à ce point-là d'avoir 3 secondes d'écart. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose. Vous avez vu mon tour en Q1, je me suis quand même assez bien arraché. Après, peut-être qu'effectivement, je n'ai pas été assez incisif, mais je ne peux pas me permettre plus avec cette Red Bull. Donc, on va partir avec un Hamilton qui a pris 10 places de pénalité en 12 ou 13e position et nous, on partira 20e et bon dernier. C'est la première fois depuis l'année dernière, je crois, au circuit de Singapour que l'on partira aussi mal sur une grille de départ. Tout est possible, bien sûr. On va être vigilant de ne pas s'accrocher, de ne pas toucher les murs et que l'aileron avant, du meilleur, tienne le coup. En plus, on part du côté salle de la piste pour ne rien ajouter à notre malheur. La procédure de départ et on roule à Singapour. C'est parti pour ce Grand Prix ici à Marinabé. Attention à l'envol toujours délicat avec les As devant nous. Ça touche. Un petit peu de carbone qui a volé. Et on va passer Pierre Gasny qui s'est fait dépasser déjà par son équipier. Et proche de Romain Grosjean. On va déboîter sur le français dans la ligne droite. Notre meilleure chance serait d'essayer de suivre Charles Leclerc. Voire d'attaquer le monégasque. De nouveau côte à côte avec la Ferrari. Et on le récupère dans nos rétros. Ça va, c'est un départ correct quand même. On est 17ème derrière Alexander Albonne sur l'Alfatori. Lui-même précédé par, je crois, son équipier. Non, c'est les deux Williams qui sont là. Oh, à l'extérieur. Je ne pense pas qu'il y ait la place, non. Bien fait de soulager, sinon on aurait terminé dans le mur face à Alexander Albonne. Devant la tête toujours pour Vettel. Devant Devon Butler. Les flashs qui crépitent de tous les côtés. Dans ce premier tour mené par une Ferrari. La seule capable pour l'instant de se présenter aux avant-postes de ce Grand Prix de Singapour. Quant à nous. Eh bien, on essaie de résorber notre déficit de qualification. Et le premier tour va être couvert en tête par la voiture de Sébastien Vettel. Devant Devon Butler. On perd du temps derrière l'Alfatori. Il va y avoir du dépassement à faire. Ah, mais il y a un aileron de cassé sur cette monoplace. Voilà pourquoi on a tant de mal. Allez, il faut vite trouver l'ouverture. Ce que l'on va faire maintenant. On a un petit peu de difficulté quand même. Mais on parvient à rester dans les limites de ce circuit de Singapour. Une Alfatori peut en cacher une autre. En attendant, c'est Alexander Albonne qui se présentera dans les stands pour un changement de musée. Je pense d'ici à la mi-course. Devant nous, Kevin Macbussain et son équipier George Russell. Les deux Williams. Qui avaient fait très très fort d'ailleurs pendant les qualifications. S'en mettant toutes les deux dans le top 15 de mémoire. Donc à départ pas trop raté pour eux. Quant à nous, eh bien on essaie de gérer un petit peu le RS. Ce qui a l'air d'être plutôt positif pour l'instant. Ou alors que la balance des freins est plus discutable. Il s'en va à 50%. C'est de balancer la voiture au mieux. Nos meilleurs tours en cours cette fois-ci pour Sébastien Vettel. A la régulière. Attention, problème pour l'Alpha de Lucas Weber qui semble avoir un souci dans le peloton. DRS disponible et on le voit Lucas Weber. Il est devant nous là-bas. En 13ème position. C'est pas la course du siècle pour l'instant je pense pour Alfa Romeo. A moins que ce soit Raikkonen qui soit également acculé par les Williams. Pas de DRS. On gère pour l'instant le carburant et le RS. On va revenir sur l'état du moteur qui est à 0%. C'est bien Lucas Weber qui est là-devant. On a la confirmation avec le casque qu'on a entreaperçu. C'est surtout l'état de l'Alpha qui donne un peu témoignage de la situation. Pour l'instant c'est pas la folie pour l'équipe de Frédéric Vasseur. Bon oui, ça va pas du tout là pour l'Alpha. Évidemment on se prend tous ces pilotes en difficulté sur le casque. Ça va rendre des choses un peu plus délicates pour nous. Dans le troisième tour de course. On a écarté tout risque de perturbations météo. Les perturbations en piste elles sont toujours aléatoires. On perd énormément de temps derrière l'Alpha. Ouh ! Je sais pas comment je suis sorti vivant de ce truc là. J'ai dû lâcher le volant. Oh là là, on perd tellement de temps, bon sang. C'est pas possible. Allez, il faut sauter ce bouchon. Kevin, toi qui as l'habitude d'ouvrir les portes. Oh là là, c'est pas possible. Expliquez-moi cette situation catastrophique. Allez, on oublie l'Alpha. Mais il résiste ! Mais c'est incroyable. Il sait, Lucas Weber, qu'il a un problème et qu'il ne peut pas défendre. Allez, on prend la 15ème place avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Dans un Grand Prix plutôt calme. Certains voyaient en Singapour un massacre. Après 4 tours, il n'en est rien. C'est pas notre avantage non plus. Niveau stratégique, c'est vrai qu'une safety car ou un petit accrochage rendrait les choses un peu plus intéressantes. Dans cette 15ème manche de la saison. Pour l'instant, la surprise vient des hommes de tête qui sont en difficulté. Problème pour Lucas Weber, problème pour nous, Leclerc. Et dans le 5ème tour de ce Grand Prix de Singapour, on commence à revenir sur les Williams qui butent sur l'Alpha-Tory de Dani Gviat. Il y a Albon qui était derrière nous depuis le début du Grand Prix. Et ici, c'est Gviat qui est en difficulté. Attaqué d'abord par Russell et maintenant par Mike Dussain. Alors que là, on a un gros problème d'équilibrage sur la voiture au niveau du frein. Elle n'est pas tout à fait parfaite sur ce Grand Prix non plus cette Red Bull. C'est sûr qu'après un Grand Prix de Monza absolument sensationnel, le début de ce Grand Prix de Singapour paraît beaucoup plus calculé et méthodique. Il y a des courses qui se construisent différemment parfois. C'est au côté cravache que ça se fait. Et 9,9 secondes d'avance pour l'instant pour Hamilton pour une fois qu'il est devant. Je rappelle qu'on a un quota de points à marquer sur les deux courses. 36 pour obtenir un bonus. Il faudrait au moins qu'on fasse cinquième ici et qu'on gagne en faisant le meilleur tour de l'autre côté. Donc ça risque d'être très délicat d'avoir ce bonus de points. Désolé si je ne suis pas très bavard dans ce Grand Prix de Singapour. Mais j'ai besoin d'un petit peu de concentration. Deux, pour ne pas mettre la voiture dans le mur. Deux, pour pouvoir lire aussi un petit peu la course et comment elle se déroule. Et Hülkenberg qui est toujours leader, mais lui était parti avec des pneus médiums. Alors qu'on a pour le coup la Ferrari sur nos talons. Je ne pense pas qu'on va pouvoir résister dans la ligne droite, ça va être délicat. Elle, elle a le DRS, ce que nous n'avons pas. Oh, et bien si. On va donc retenir Vettel sur cette section. Après, je ne sais pas qui est deuxième. Je crois que c'est Devon Butler sur la Mercedes. Mais il est déjà tellement loin. Sauf un bris mécanique ou un accrochage. Je pense que Vettel a quasiment cours se gagné alors qu'on n'est même pas à mi-parcours. En tout cas, à peine. Attention aux fiabilités dans ces fins de Grand Prix et fin de saison. Notre bloc qui avait été notre talon d'Achille lors de la première saison avec Renault. Seule saison avec Renault d'ailleurs, la deuxième. On l'a appris l'an dernier avec Red Bull et on a bien fait de s'équiper d'un moteur neuf avec ce Grand Prix de Singapour qui ne s'était absolument pas passé comme prévu. On est de nouveau piégé par les qualifications ici. Et on en profite pour rééditer cet exploit. On avait fait aussi ça au Grand Prix d'Allemagne l'année dernière avec la météo capricieuse. et ça nous avait offert l'opportunité de chausser des éléments mécaniques nouveaux pour la course. Et on tient toujours Sébastien Vettel. Je pense qu'on va pouvoir rentrer à la fin de ce tour. Je ne l'ai pas vu y aller Vettel, bien joué. Ça, c'était une grosse surprise de voir la Ferrari déboulée à l'intérieur. Je ne sais pas comment je ne l'ai pas touchée d'ailleurs. J'allais prendre mon virage comme si de rien n'était. Du coup, en deuxième place, on a bien des Vondel. On a ensuite une Renault. Une McLaren et une Racing Point. C'est l'occasion pour McLaren de marquer aussi de gros points. Là, les moteurs Mercedes marchent bien sur ce tracé. Quant à nous, on va observer notre seul arrêt de la course à l'issue de ce neuvième tour. En espérant que ça suffise pour garder le rythme. Allez, on rentre à la fin de ce neuvième tour de course. On respecte les 60 km heure. Alors, les mécaniciens de Chérette, vont-ils nous faire un nouvel arrêt du feu de Dieu ? On est les seuls dans la pitelée, donc pas de souci. Yes, une seconde, 792. Très bel arrêt. Par contre, pour les points, va être compliqué. On part derrière les deux Williams, derrière qui on était. Et on va peut-être même se faire doubler par Biab. Donc, ce n'est pas la folie niveau stratégique. Même pas la folie du tout. Et on fait attention à ne pas dépasser dans cette sortie des stands, qui est sans doute l'une des plus ratées de la saison. Et on est reparti avec les pneus tendres. Et on va essayer d'aller chercher. Nos adversaires, je ne pense pas qu'on va les tenter. Quoi que ce soit. Voiture au ralenti devant. Attention, drapeau jaune pour la première fois de la course. C'est George Russell qui a un souci. Williams qui est arrêté. Ça ne nous fera pas grand-chose. Je pense pire un VFC. VFC, mais je ne suis pas sûr. Eh oui, drapeau vert, pas de VSC. C'est encore mieux. Au moins, on peut exploiter les pneus. Et les faire chauffer. Allez, les gommes qui sont en température. L'usure est assez homogène. On a assez de carburant. Bref, tout est au beau fixe. Tout est dans le vert. Par contre, pour aller rechercher les autres, ça va être délicat. Retour au stand de la voiture de Pierre Gasly. Alors que nous, on est porté très très large. On monte des hard chez Gasly. Je ne sais pas qui est stratège chez Haas, mais il y a des choses qui ne vont pas bien chez eux. Enfin bref. Allez. 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 Et quand je vois au situ Charles Leclerc, je me dis que j'aurais pu faire mieux. Ça n'aurait pas été très simple. Il faut bien qu'on ait des Grands Prix, comme on dit, galère. On doit ronger son frein sur le bord de la piste. Eh bien là, celui-ci en fera partie. Je ne pense pas que je vais pouvoir rentrer dans les points à moins d'un safety car, mais j'y crois très moyennement. La voiture n'est pas top, le pilote non plus. Bref. Grand Prix très difficile moralement. On va perdre la tête du championnat puisque VTL va faire 25, voire 26 points. On en avait 9 d'avance. Alors visiblement, retour aux choses sérieuses pour Lucas Weber. Ça ne nous intéresse plus trop. Alors on améliore de 2 secondes notre chrono. Est-ce qu'on pourrait aller chercher le point du meilleur tour ? Mais ça ne comptera pas puisqu'on sera dans de ça du top 10. Si on le sent des RS, ça me semble compliqué. Une seconde 5 d'écart avec l'Alpha Tori de Gviat qui ont été quasiment comblées. Le temps d'avoir le message à la radio de la part de Jeff. Et en l'état des choses, je ne parviens pas en pneu tendre à rattraper une Alpha Tori. C'est quand même très inquiétant ce gap sur ce circuit de Singapour. On a un peu le syndrome de Mercedes IRL qui soi-disant ne fonctionne pas bien sur ce tracé. Je pense que pour l'arrêt de bulles, on en est rendu à la même situation. On peut faire ce qu'on veut. La voiture est inconduisible. C'est vraiment très complexe. Déjà, de base, ce n'est pas un circuit que j'affectionne particulièrement. Même s'il est sympa, mais ce n'est pas mon préféré. On ne marquera pas de points. Même pas le meilleur tour impossible d'aller le chercher. Il faudra se contenter de ramener la voiture à l'arrivée en prenant 26 points gratuits du côté de chez Ferrari. Ça fera mal aux deux classements. Je ne sais pas ce qu'a fait Hamilton pour le classement constructeur. Il ne semblait pas être dans le top 5 quand j'ai été moi-même remonté avec les arrêts au stand dans la hiérarchie. Je pense que ça va être un grand prix à vite balayer sous l'armoire parce qu'il était catastrophique. Attention, on peut quand même aller taper de mur avant la fin. Vu la difficulté que j'ai à maîtriser l'auto, la stratégie n'a pas fonctionné. Les arrêts ne fonctionnent pas. Bref, on a fait un très bel arrêt au stand. On aura peut-être ce prix DHL du fast slap et du fast speed stop mais c'est tout. On n'aura pas grand-chose à se mettre sous la dent. Même le fast slap on ne l'aura pas je pense dans cette épreuve. On est 7 dixième derrière Viat. On ne peut pas aller plus vite que l'Alfa Tori. c'est quand même assez honteux de présenter un spectacle comme celui-là. Deux tours de carburant ça fera l'affaire mais sincèrement c'est extrêmement décevant ce pace montré dans ce Grand Prix de Singapour. On aurait pu faire de belles choses mais ça n'a pas fonctionné dès vendredi. Je ne vais pas pouvoir y aller. On ne va pas pouvoir y aller. Est-ce que ça va passer ? C'est dommage que Viat me mette dans le mur. Allez, salut le torpedo. Merci d'être venu. On a enfin effacé. Cette voiture un premier dépassement dans ce Grand Prix en tout cas dans le deuxième stint. Je m'attendais à beaucoup mieux mais les écarts sont trop grands même Magnussen est intouchable d'ici la fin de ce Grand Prix. La balance de frein qui n'est pas en ma faveur et ça permet à Viat de revenir. Quand même le goût n'y est plus. Ça devient difficile. Ah, il y a des moments comme ça dans une saison. On avait fait une course formidable à Monza. Celle-ci le sera un peu moins forcément. Et le dernier tour, on va... On va essayer de faire du mieux possible. La prochaine fois, ce sera le Grand Prix de Russie. Un Grand Prix qu'on aime beaucoup plus et qui convient à l'arrêt de bulles. Avec ses courbes rapides et sa vitesse de pointe. Au moins que Devon Butler est privé Vettel d'une victoire, ça fera très très mal au classement. nos 9 points d'avance se sont envolés. En tout cas, preuve que ceux qui pensaient qu'en début de saison, l'affaire était pliée. Pas du tout. C'est long. 21 Grand Prix peut s'en passer des choses mais on a encore beaucoup, beaucoup à prouver en conservant peut-être ce titre de champion du monde à l'issue de cette quatrième année. Et ça passe aussi par des Week-end 100. Pas d'abandon, heureusement, encore cette saison. Mais Vettel vient de gagner ce Grand Prix. Regardez, on est quasiment un demi-tour derrière. On voit que ce sera un premier podium de cette saison également pour Mercedes, que ce soit pour Stroll ou pour Devon Butler. Logiquement, Renault devrait monter sur ce podium à moins que McLaren ait créé la surprise. On va découvrir ça avec les résultats de ce Grand Prix de Singapour dans quelques hectomètres. Le calvaire sera terminé pour vous comme pour moi même si c'était une course à disputer comme toutes les autres. Elle n'avait pas la même saveur même si elle était prometteuse et on en termine dans la douleur. Ferrari a vraiment tiré son épingle du jeu aujourd'hui. Magnifique victoire. Nicolas Martin, qu'est-ce qui à votre avis leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? Je crois qu'il est évident que le facteur principal était la vitesse. Je sais que ça peut sembler affreusement réducteur mais ce sont les voitures rapides qui gagnent les courses, Julien. Et c'est ce qu'on a vu avec notre gagnant d'aujourd'hui. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste. Bon, le point positif au résultat de ce Grand Prix de Singapour, c'est le meilleur tour qui est revenu à Verstappen. C'est un point qui nous sera épargné dans cette lutte pour le championnat du monde. Butler fait donc le premier podium de Mercedes depuis très longtemps mais 10 secondes tout de même derrière le leader. On retrouve Bottas juste derrière avec la Racing Point. La McLaren de Sainz termine 7e et Charles Leclerc partie 18e termine 10e. Donc c'est bien la preuve que la Red Bull ne marche pas sur ce tracé. Quant à nous, on échoue au 14e rang. L'abandon à noter est celui de George Russell. Le classement est désormais le suivant. Nouveau changement au niveau du leadership. 16 points de retard. Nous sommes désormais 2e du championnat du monde pilote. Le classement constructeur ça fait d'autant plus mal puisque c'est 38 unités qui nous séparent désormais de Ferrari. Donc il y a encore beaucoup de choses qui vont devoir être dites et faites d'ici à Abu Dhabi mais ce week-end sera clairement clairement à oublier. Pour la R&D, nous allons donc comme lors de la dernière course placer nos points dans la longévité. 1000 unités qui viennent d'être dépensées pour la fiabilisation du turbo, un élément qui doit tenir le choc jusqu'à la fin de la saison. Pour le reste, on attend toujours de valider le dernier élément du châssis que l'on développera une fois qu'on aura la possibilité de le faire. Si on jette un coup d'œil à la R&D en cours, on constate que comme Racing Point et Ferrari, on a une voiture qui est capable de jouer la victoire. Renault est un petit peu derrière et on constate tout de même que McLaren avec une voiture qui est très loin en développement reste dans la course au point de manière assez régulière. Voici le graphique qui vous montre la progression des équipes. On est au même niveau parmi les trois voitures de tête. Cela devrait donc resserrer les luttes jusqu'à la fin de la saison. Preuve que ce Grand Prix de Singapour était un faux pas qui ne correspond tout simplement pas à l'architecture de la Red Bull. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix qui était loin d'être le plus intéressant, voire l'un des plus soporifiques qu'en tout cas on s'est fait piéger on devait passer par là on l'a fait. Rendez-vous en Russie pour je l'espère de nouveaux exploits et au minimum un podium. Merci à toutes et à tous rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Rendez-vous dans les commentaires si vous souhaitez débriefer tout ça ou poser vos questions à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada